Parti pour le Qatar Prix Gladiateur, le Grand Prix des Bénévoles 2013, c'est un groupe 3 et c'est l'épreuve qui est support du Quinte et Plus. On se regarde un peu en partant avec Goltara, avec également le numéro 9 Smoky Hill, Dance Moves et Rain of Melody qui progresse côté corde comme Gatry. Alors que Moodyla progresse à son tour à l'extérieur, le numéro 12 devant Lipov, le numéro 1 qui finalement a son habitude de monter tout de suite aux avant-postes. À l'arrière, il y a Kasbablis, il y a également le numéro 14 Only Polly et en dernière position, déjà sollicité par son jockey, le numéro 4 Only Pleasure. Bientôt le passage devant le moulin avec le 12, Moodyla et Olivier Pellier, tête et corde, le train qui s'accélère un peu. Lasse, les beaufs, vient ensuite aux côtés de Goltara, kazakh jaune et bleu devant le gris très clair Smoky Hill. À l'extérieur de qui galope Aiken, le numéro 5 qui accélère maintenant avec côté corde, Rain of Melody, le numéro 7 qui voit à son extérieur la kazakh verte du 6 Al-Malik avec ensuite le numéro 8 Genzi qui patiente aux côtés de Domeside au sein du peloton, avec ensuite Gatry, le numéro 13, kazakh bêche qui est en queue du peloton avec Dance Moves, le numéro 3. Parmi les tout derniers, Kasbablis pour aborder bientôt la montée avec également Holly Polly et légèrement décollé le 4 Only Pleasure. Les beaufs est dans un dos, il est dans le dos de Mudila. Goltara est en troisième position à la corde avec le favori Aiken, kazakh blanche qui vient à l'extérieur. Rain of Melody est en cinquième position dans le sillage des quatre premiers. Et à l'extérieur toujours le numéro 9, Smoky Hill devant Gatry à la corde, Domeside toujours au centre du peloton avec le gris Al-Malik qui galope toujours à l'extérieur. On retrouve pour l'instant Genzi avec Dance Moves ainsi que Kasbablis qui sont à l'arrière-garde pour passer derrière le petit bois. Alors Holly Polly a maintenant recollé au peloton mais est toujours en dernière position. Bientôt le haut de la montée, la porte de Boulogne, il est toujours Mudila qui est en tête, qui va à son train, accompagné par les beaufs qui n'est pas en tête pour une fois. Ensuite Goltara le 11, côté corde, côté de Aiken le numéro 5, le visiteur britannique qui vient à l'extérieur, qui accélère un petit peu semble-t-il. Suivi par Smoky Hill le numéro 9, kazakh rouge, Tok Verkler. Suivi également par Rain of Melody côté corde, kazakh Adamier, Domeside le 2, est au côté de Al-Malik le numéro 6. Vient ensuite Gatry avec Genzi le numéro 8, kazakh Adamier. Dance Moves, Kasbablis venant toujours en queue du peloton devant Holly Polly le 14 et le 4, Only a Pleasure. Mudila à l'avantage portant les oeillères, toujours dans son dos, les beaufs en 3ème position, Aiken, Goltara et 4ème avec Smoky Hill devant Rain of Melody. Al-Malik toujours à l'extérieur devant Domeside, Gatry également, Genzi, Dance Moves dans 7 ordres, toujours Kazbablis qui patiente avec Holly Polly et Only a Pleasure qui est en dernière position. Accélération dans le bas de la descente, toujours le 12, Mudila en tête mais accompagné par l'as, les beaufs qui vient à sa hauteur, suivi par Aiken, un peu sollicité, un peu froid. Au côté de Goltara qui a des ressources dans leur sillage, Smoky Hill vient ensuite au côté de Rain of Melody qui est sollicité, Domeside patiente avec Al-Malik. Gatry très sollicité devant le numéro 8, Genzi avec Dance Moves et Kazbablis qui sont en queue du peloton devant Holly Polly et Only a Pleasure. On a accéléré très nettement avec les beaufs notamment qui vient en pleine piste et qui a l'avantage devant Goltara qui est deuxième, Aiken venant à l'extérieur, Domeside qui se rapproche, Smoky Hill qui est en 4ème position avec Moody là toujours côté corde et Rain of Melody qui tente de refaire du terrain alors que les beaufs ont l'avantage devant Goltara et Domeside qui plonge à l'intérieur. Les beaufs, Domeside à la lutte avec Goltara qui se mêle à la lutte également pour la victoire avec Smoky Hill qui se défend très bien, Aiken plafonne complètement, Domeside côté corde et Christophe Soumillon qui ont le meilleur avec les beaufs qui se défend très bien devant Goltara et Smoky Hill. Au passage du poteau Domeside qui est le meilleur même si les beaufs provient à finir à sa hanche, 3ème place pour Goltara devant Smoky Hill, Gatry avec également Kasbablis qui vient ensuite devant Al-Malik et Madilla. Et la victoire pour le numéro 2, Domeside qui faisait pourtant son retour aujourd'hui, l'entraînement de Mauricio Delcher-Sanchez, la montre de Christophe Soumillon, Domeside le numéro 2 qui s'impose à 8,20€, il n'était pas au top non plus lui aussi à l'image de Kizuna mais ça ne l'a pas empêché de s'imposer. Et là, Sribot fait les 2ème faisant l'illusion pour la victoire à 8 contre 1, Goltara courtre très bien, il se rachète, 9 contre 1 les 3ème, la 4ème place pour le numéro 9, Smoky Hill à 19 contre 1 et c'est le 13, Gatry qui se classe 5ème. A chaud la réaction de l'entourage du vainqueur.